... Avec le programme de résilience économique et sociale, nous avons pu soutenir le secteur de la santé par le relèvement substantiel du plateau médical, les diagnostics et le traitement gratuit des malades. Nous avons assisté nos populations en détresse, en danger de première nécessité et en produits phytosanitaires. Nous avons appuyé notre diaspora si généreuse envers la nation en temps normal. Nous avons sauvegardé la stabilité macroéconomique, soutenu notre secteur privé et préservé l'emploi autant que faire se peut à travers un paquet de mesures fiscales, douanières, mais aussi d'injections de liquidités. Nous avons enfin assuré le bon approvisionnement continu du pays en hydrocarbures et en denrées de base pendant toute cette crise de Covid-19. Sur le volet santé en particulier, en plus des efforts substantiels consentis dans la lutte anti-Covid-19 dont 35 centres de traitement des épidémies ont pu être mis en oeuvre à travers le pays, mais aussi le développement de laboratoires mobiles qui ont permis au Sénégal de pouvoir tester dans des délais et de donner les résultats afin de prévenir la propagation de la maladie. Nous finalisons en ce moment même un plan d'investissement pour un système de santé résilient, pérenne, pour un montant d'environ 500 milliards de francs CFA sur la période 2020-2024. Ce plan servira à moderniser davantage notre système de santé par la réhabilitation, la construction et l'équipement de structures, ainsi que le recrutement de professionnels de la santé, notamment de médecins spécialistes, d'infirmiers, de sages-femmes, ainsi que de tous les personnels de soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada